mais enfin on a voyagé dans le temps une deuxième fois c'est la deuxième partie sur toys impact à agondange nous sommes avec julien salut salut alors c'est toi qui a créé cette voiture ouais alors pas la voiture non non pas la voiture déjà l'univers qui a dedans on va dire j'ai créé un univers dans un monde j'avais envie de mettre un peu de féerie de merveille dans le monde d'aujourd'hui histoire de faire sourire un peu les gens je pense qu'on est dans une époque où on a besoin d'avoir des trucs qui nous fassent sourire spontanément et ça fait plaisir de pouvoir donner le sourire autant de monde quoi alors ma question c'est comment ça a commencé est ce que ça a commencé par la plage arrière non non ça a commencé ça c'est la troisième voiture en fait ça a commencé par des coccinelles comme tu vois sur les portières avec une peluche sur le tableau de bord quelques belges à droite à gauche et ça a commencé les pet shop j'ai mis ça et ça marchait tellement bien que les gens me donner des compliments ils avaient toujours le sourire donc du coup la voiture d'après j'ai fait mieux et celle là c'est la troisième et là je me suis lâché quoi et la voiture évolue toujours ou c'est pour toi celle là elle est finie non non il ya toujours une évolution en cours là je sais que je vais encore faire un diorama grâce à ici j'ai trouvé des figurines qui m'intéressait de certains c'était les snorkees là que j'ai trouvé et j'en ai pas mal donc maintenant je vais pouvoir faire une petite scène comme tu verras derrière sous le siège des petits dioramas donc ça représente un peu le dessin animé mieux que de les mettre comme ça en pagaille trop bien merci beaucoup mais de rien bonne journée je suis avec laurent bonjour bonjour alors toi ton stand est un peu spécial c'est de la maquette oui mais c'est pas de la maquette acheter c'est ça c'est à dire tu achètes uniquement les produits de base pour fabriquer tes vaisseaux c'est pas tout à fait ça il y a de ça il ya de ça donc effectivement c'est des modèles créés de toutes pièces et effectivement bon faut acheter de la matières premières mais il ya aussi beaucoup de récup donc toi tu es fan de star wars et oui forcément oui mais les véhicules que tu fabriques et ne sont pas forcément les x-wing ou les vaisseaux les plus connus dans star wars ouais c'est ça moi ce que j'aime bien dans l'univers star wars c'est un peu ce qui a été fait en amont du film donc tout ce qui est dessin de production les vaisseaux de production que des fois je trouve même mieux que les ce qui sont apparus dans le film et j'aime bien reproduire les vaisseaux que personne connaît en fait donc des vaisseaux qui ne sont même peut-être pas apparu dans le film qui était juste prévu comment tu trouves ces images là et ensuite comment tu fabriques par exemple cette maquette du vaisseau qui explose sur star wars c'est assez simple parce qu'on a beaucoup de documents avec internet déjà on trouve beaucoup de choses puis il ya beaucoup de livres qui sont sortis des hardbooks ou des making of où il ya énormément de photos ils en ont sorti toute une tripotée de bouquins donc c'est assez simple et puis à la fabrication bah c'est tout simple c'est exactement la même façon que comme il faisait à l'époque pour les maquettes donc je pars d'une base souvent en carton parce que c'est facile à travailler une fois que ma forme est faite je vais coller dessus de la carte plastique pour faire toutes les plaques de blindage etc et après je vais rajouter dessus pour les petits reliefs pour les petits détails des pièces de maquettes des composants électroniques toutes pièces que je peux récupérer et qui pourrait coller avec cet univers là et alors pour une maquette après elles sont pas toutes la même taille mais c'est à peu près combien d'heures de travail alors en heures c'est difficile je dirais que pour une maquette à peu près comme le petit vaisseau là faut compter deux trois mois de travail après combien d'heures de travail dessus en passant une une à deux heures par jour dessus après des fois c'est plus long à concevoir le modèle parce que souvent je pars d'un dessin juste d'un dessin donc il faut que j'arrive à retrouver les proportions à retrouver l'échelle en fonction du dessin des fois il n'y a pas les personnages des fois donc c'est des fois c'est plus long à préparer et à concevoir la maquette qu'à la faire en fait tu refais un plan des fois je refais des plans des fois je refais des petits croquis mais souvent je pars à l'arrache comme ça en fait bon ben bravo et du coup on peut voir tes créations sur internet en photo oui avec donc on est deux il ya moi et puis franck mathieu on est deux potes et on a une page facebook spaceship builder où ben il ya plein d'autres modèles il ya des créations franck lui est plus spécialisé dans les modèles de tournage donc le gigantisme des maquettes comme on peut voir à côté de toi comme le sous laco ou plus loin l'exécutor ou là c'est vraiment des répliques du modèle de tournage et fabriquer aussi avec les mêmes procédés oui pareil avec de la carte plastique avec de la pièce de récup donc là c'est un autre travail parce qu'il faut aller rechercher des documents qui montrent ben les petits détails c'est pas toujours évident les captures d'écran au cinéma c'est pas possible parce qu'on voit rien après pour les maquettes star wars c'est assez simple ou même pour le sous laco parce que les maquettes du tournage ont circulé aux états unis lors de conventions d'exposition il ya pas mal de photos qui circulent on trouve aussi des forums américains où il ya des types un peu fada qui répertorie chaque pièce qui ont été utilisés les kits de maquettes ils ont utilisé pour tel endroit un char de telle époque et machin alors c'est un coup parce qu'il faut racheter des fois des kits qui n'existe plus des kits des années 70 donc c'est un autre travail mais bon ça donne des résultats plutôt sympa merci beaucoup ben merci à toi je suis avec vincent qui fait partie de l'association action jo jo en co association c'est écrit sur ton tee shirt je suis con c'est ça tout à fait toi tu fais partie du groupe qui présente toute cette collection d'action man non c'est pas des action man si en fait il ya eu plusieurs appellations en fonction des pays dans lesquels ils ont été commercialisés action man c'était surtout en angleterre et en belgique par exemple après toujours sous licence asbro ce jouet là avait démarré en fait au départ aux états unis dans les années 60 ça s'appelait j'ai jo et c'est là que ça a eu un énorme succès et du coup ils ont un peu inondé le marché avec des variantes et des noms propres à chaque pays donc par exemple action man en belgique en angleterre on appelait ça action team en allemagne et groupe action jo en france et nous c'est vrai qu'on est plus centralisée nous les français sur la collection action jo après dans les rencontres des différents forums on rencontre d'autres collectionneurs et on étend la collection donc là par exemple on a plutôt un panel belgique donc action man est là plutôt un panel français action jo on est d'accord que c'est du gros gros jouet c'est du gros jouet en termes de taille déjà assez clair et c'est un jouet qui a marqué vraiment une génération parce que c'est la première fois qu'on s'est dit les garçons jouent à la poupée oui ils vont jouer à la poupée mais à la poupée pour garçons donc du coup il ya eu très vite une très grande gamme alors c'est vrai que dans les années 60 on n'est pas loin de la seconde guerre mondiale donc beaucoup de militaires c'est vrai mais avec une précision de reproduction des uniformes qui est assez impressionnante et après on a ils ont fait évoluer la collection pour toucher plus de publics encore avec des des versions plus on va dire aventurier alpiniste par exemple saffendrier plongeur il ya eu de la licence il ya eu trois licences il ya eu plus que ouais il ya eu plusieurs licences en fonction des pays en fait chaque pays de avec sa propre licence et son propre nom donc il ya certaines similitudes par exemple il ya des il ya des tenues qui ont été vu dans plusieurs pays les mêmes après il y avait des variantes n'était pas tout à fait pareil là on a on a quand même un albator un zoro et un rare ce qui est fou un rare donc pour le marché français il ya eu une licence sur un an donc ils ont je pense qu'ils ont voulu faire évoluer aussi pour garder la clientèle à un moment s'adapter aussi au marché du coup ils ont fait zoro sous licence one listening ils ont fait un an et albator après je sais que l'ennemi d'action joe c'était big jim l'ennemi non c'est pas l'ennemi on va dire c'était le concurrent mais bon souvent on avait un peu les deux c'est vrai que c'était c'était mattel c'était c'est vrai que dire l'ennemi peut-être pas le concurrent on jouait soit à l'un soit l'autre soit aux deux mais tout à l'heure tu disais on jouait à la poupée mais c'est pour ça qu'en fait hasbro a créé le nom action figure pour que les garçons acceptent de jouer avec une poupée et pas dire qu'ils jouent à la poupée à la poupée barbie donc ils ont dit non mais c'est pas une poupée c'est une action figure et c'est là où a été créé le nom action figure pour ce jouet là en fait oui après le tout c'est vrai c'était donné une connotation masculine aux jouets forcément c'est vrai qu'à l'époque on était encore assez traditionnaliste un garçon joue pas à la poupée moi j'hallucine sur la taille des jouets parce que encore les personnages sont gros mais quand on voit des tourelles action joe quand on voit des véhicules ça devait être un prix hallucinant pour les parents à l'époque et aujourd'hui alors c'est deux questions et aujourd'hui comment où vous mettez tout ça parce que vous vous exposez pas ça dans votre vitrine du living room quoi oui clairement c'est vrai qu'à l'époque déjà enfance a posé problème parce que déjà c'était relativement cher c'est un jouet de grande qualité rares étaient ceux qui pouvaient en avoir beaucoup on avait souvent un joe et un véhicule en maximum maintenant on a grandi donc en fait on se paye tout ce qu'on n'a pas pu avoir enfant on se fait plaisir et c'est vrai que alors ça ça va dépendre des collectionneurs mais bon moi personnellement j'ai la chance d'avoir un espace chez moi qui est dédié à ma collection une petite pièce où je peux les voir au quotidien maintenant c'est vrai que c'est un peu la frustration pour d'autres collectionneurs parce que vu la taille de la collection c'est souvent stocké dans des cartons et rangé dans un garage ou dans une cave c'est un peu l'inconvénient de cette collection sa taille c'est pour ça que les gijos après sont un peu réduits de taille bah je pense qu'ils ont justement étudié le marché ils se sont rendu compte que beaucoup de parents a commencé à râler parce qu'une tour comme ça plus un char comme ça dans une chambre ça commençait à faire beaucoup donc voilà il fallait réduire la place et pouvoir les emmener plus facilement dans votre association vous ne fait pas que collectionner vous fabriquez aussi oui en fait on s'entraide déjà pour étoffer nos collections s'échanger des pièces il ya on a des gens qui sont doués de leurs mains donc qui font de la réparation des choses comme ça et là depuis quelques années on a un ami collectionneur qui lui s'est carrément lancé dans de la reproduction des pièces ou des tenues pour pouvoir faire encore vivre cette collection à nos âges et pour encore s'en acheter des petites pièces qui manquent en repro ou carrément des tenues alors soit des tenues inspirées ou tout simplement copiées ou ou en faisant des panaches des panachages pardon ok d'accord super merci beaucoup alors justement on parlait fabrication et création d'action joche avec vilfrid alors vilfrid c'est toi qui aime customiser les action joe customiser ouais je fais surtout des repros j'ai monté ma boutique il ya cinq ans et comme il y avait une gamme dans chaque pays en france il n'y avait pas de boutique et il y avait des accessoires qui était vraiment spécifique qui était difficile à trouver donc j'ai monté ma boutique et je fais des repros de tenue qui était spécifique à la france ou d'accessoires qu'ils ont trouvé plus qui était vraiment spécifique à la france pirate de l'espace qui copie beaucoup beaucoup le logo de albator ça c'était un quelque chose qu'on pouvait trouver en france ouais en fait cj a eu la licence pour sortir un albator en france ils ont utilisé le corps action joe donc un corps g i joe et en ayant la licence ils sont permis de récupérer le logo et les armes pour faire un personnage de la gamme action joe ce que albator n'était pas vendu dans la gamme action joe mais ça mais c'était vraiment tous les collectionneurs se veulent l'albator parce qu'il a un corps action joe et à part la tête ils sont permis de reprendre les logos etc et même larmes de d'albator le carrément les armes tout merci beaucoup bonne journée bonne continuation merci alors là je suis avec pascal pascal qui collectionne les jouets mais toi tu as un stand et t'es pas vraiment là pour vendu jouets tu vends un peu de jouets mais tu vends des cartouches de jeu mais je les connais pas ces cartouches c'est des faux jeux sur des vraies cartouches alors l'idée c'est de l'idée la bêtise c'est de proposer des des jeux qui sont contemporains de la taille 2600 mais qui n'ont jamais été édité par par exemple cannibale holocaust on n'y a jamais joué ça aurait été chouette propose aussi des des licences qui n'auraient jamais pu être édité sur atari 2600 parce que à cause de l'arrêt de la console des choses comme stranger things par exemple voilà vraiment chouette alors c'est uniquement des cartouches décoratives c'est complètement inutile et donc c'est indispensable ta trilogie de cartouches retour vers le futur je la kiffe elle est super belle stranger things ça rend hyper bien ton street fighter aussi bon ça c'est un jeu street fighter qui était sur sur une sur un jeu de bandai sur une petite console bandai voilà c'est possible des petites choses comme ça qui sont connues et puis en général je les édite à cinq ou dix copies puis après j'arrête là j'arrête d'en faire pour faire d'autres visuels parce que c'est parce que le plaisir c'est de voilà c'est de proposer des choses marrant ça me fait marrer donc est encore t'instagram c'est quoi il est là juste là c'est pas super prononçable ah ouais c'est waves of it is avec une robot en sous vêtements voilà c'est plus c'est plus parlant super merci beaucoup c'est trop joli et je profite que tu sois là parce que quand j'ai su que tu venais je me suis dit je peux pas passer à côté du plaisir d'avoir l'opportunité de faire la faire une connerie donc il y en a deux copies il y en a une pour toi il y en a une pour moi c'est la quête de la caquette sur atari 2600 voilà mais t'es copyrighté en dessous d'éliminer pas de souci merci je rêve d'y jouer c'est à toi de te dire merci pour tout le plaisir qu'on prend à vous regarder toi et thomas forcément merci beaucoup et en plus c'est la dernière fois on m'a volé ma bite pour faire quelque chose avec merci beaucoup philippe pascal pascal putain et non philippe c'était le gars de retour vers le futur je suis désolé merci beaucoup pascal pas au plaisir vraiment plaisir allez alors je suis avec un des invités du festival ils ont fait une thématique chauve je crois cette année je suis avec le professeur kelp bonjour toi tu es ici pour deux choses on va commencer d'abord par ton travail avec lesquels tu fais des livres déjà à côté de moi il ya une affiche qui fait mal aux collectionneurs c'est toi non sur l'affiche c'est ça c'est moi donc oui tu as des images horribles là où on voit des personnages complètement brisé cassé avec des couleurs complètement ouais passé pourquoi tu mets des images de jouets qui ont souffert c'est pour faire les faire souffrir à vrai dire j'ai eu cette idée un peu saugrenue de créer la clinique du professeur kelp pour montrer pour comment dire aux lecteurs comment réparer leurs joujoux alors j'ai fait jouer mes connaissances de maquettistes d'anciens maquettistes professionnels par la télévision des petits secrets et c'est parce que tu as bossé pour tf1 pour certains certaines productions oui alors j'ai bossé pour tf1 à l'époque avec pour michel chevalet qui est le journaliste scientifique et j'ai travaillé un petit peu pour dorothée aussi en tant qu'accessoiriste son nez son nez c'est toi non c'est ce n'est pas moi mais j'aurais pu mais non elle m'a pas demandé de le réparer alors alien pouf comme par magie on est devant alien tu ne fais pas que des livres tu es aussi président je suis président de l'association les gentlemen collectionneurs une association que je dirige en tant que donc président ça fait un petit peu plus d'une quinzaine d'années que l'on fait ça et cette année alien parce que la franchise en tout cas le premier film d'alien réalisé par ril des scott fait ses 40 ans ça a été réalisé en 79 et on voulait être présent pour fêter cet événement alors et les pièces que vous présentez qu'est ce que c'est c'est des pièces que vous avez fabriqué c'est les deux et bien on va avoir des objets qui sont à la fois des joujoux vulgairement à des objets qu'on achète sous blister mais également des objets un petit peu plus sophistiqués des statuettes des des choses qui ont été édité à quelques centaines d'exemplaires et puis des maquettes ou des modèles que l'on a parce que nous sommes des modélistes à la base on a toujours aimé ça et bien on va apporter notre touche d'artiste on va assembler le modèle on va le peindre selon notre nos standards selon la documentation que l'on a de façon à coller au plus près de la réalité de la réalité de l'objet de tournage de façon à créer avec tous ces objets là une ambiance dans lequel le public va pouvoir être immergé et va pouvoir recevoir des informations voilà donc c'est un ensemble de choses et alors pour terminer votre pièce maîtresse sur cette expo que vous avez déplacé ici alors je dirais qu'il y en a quelques-unes on a un magnifique une magnifique reproduction du casque porté par les astronautes donc du premier film qui a été designé par quand même par mobius jean giraud quand même un artiste français qui a participé à l'aventure d'alien de red escots en 79 autre magnifique pièce c'est l'arène alien qui se trouve ici qui est la réplique de de la de comment dire de la reine alien qui est qui est servi pour les effets spéciaux à savoir que dans alien c'est le retour il ya eu une une reine alien animatronique qui faisait trois mètres trois mètres cinquante à peu près d'eau qu'on peut voir à lyon je crois oui alors à celle de lyon ce n'est pas la reine alien de james cameron c'est celle d'alien contre prédator pardon mais c'est quand même une liane reine alien de magnifique à il faut aller au musée de lyon justement c'est des miniatures à le musée de la miniature de lyon magnifique avec de magnifiques objets originaux dont l'arène alien effectivement alors donc ça a été tourné en deux en deux parties à savoir la taille réelle avec décor réel avec les comédiens et puis pour faire les scènes d'action où il y avait besoin d'un peu plus de dynamisme des trucages ont été faits avec des modèles et l'arène alien avait été reproduite ou un quart comme replay son robot de charge et donc ça c'était des maquettes animé dans un décor et donc les deux cohabitent dans le montage et là l'arène alien qui est ici c'est une réplique du de la sculpture originale de l'arène alien qui a servi pour les effets spéciaux et donc j'ai réussi à avoir un kit en résine par le biais des collectionneurs et que j'ai peint moi même dans le standard de l'arène alien parce qu'on a tendance à croire que les aliens sont entièrement noires en tout cas pour l'arène alien on croit que le la robe est noire mais en fait la robe est bleue l'arène alien et bleu le logo le fameux logo que l'on peut voir ici qui est quand même assez particulier très tarabiscoté et bien c'est un artiste américain graphiste américain qui a travaillé sur pas mal pas mal d'hommes c'est aussi les internautes et cinéphiles connaissent zardoz et bien c'est lui qui avait fait le logo donc de l'affiche mais il a fait plein d'autres choses c'est donc michael dorette qui a écrit ce logo là et c'est la production qui avait fait appel à ses services pour créer le logo du film alien donc dans les années 70 dans les années 70 absolument et ce logo là en fait a été écarté de par la production par ridley scott parce que il était trop ostentatoire il a montré trop il a révélé trop sur la nature de l'alien et on a préféré une lettre d une petite raille bâton tout tout toute sobre etc et alors il ya c'est l'an passé on préparait notre exposition sur alien et je me et moi j'avais un poster depuis l'époque de sortie du film je vais voir en 79 et j'ai toujours été intrigué par par ce logo là sur le poster là et j'ai fait des recherches sur le net et je suis tombé sur le site internet de ce graphiste de cet artiste là que j'ai contacté et je lui ai envoyé des photos de mon poster et là il est tombé des nus il m'a dit écoute c'est formidable parce que c'est le deuxième et seul document que je possède le premier c'était un transfert à chaud avec ma titraille et là tu m'apprends qu'il ya un poster qui a été fait avec ma titraille dessus et donc on a sympathisé et je lui ai dit qu'on prépare une exposition sur sur alien et je lui ai demandé est ce que il est possible d'avoir le logo en meilleure définition pour qu'on puisse faire une bâche et il nous a envoyé donc il m'a envoyé le logo en définition on a pu faire notre titraille et puis on a fait une reproduction de cette bâche là avec logo qu'on lui a envoyé aussi pour remerciement c'est une super histoire avec oliviel on est super content on est très très heureux d'avoir eu le soutien quand même d'un des personnages quand même qui a participé à cette cette saga enfin sa gare en tout cas au premier film alien écoute merci beaucoup on a appris plein de choses merci professeur merci à vous au revoir starcom ça marche sans pile on en a déjà parlé dans l'émission dans ma collection j'ai une toute petite collection starcom c'est quasiment les véhicules qui me restait de mon enfance et là vous avez tous les véhicules starcom il ya même les boîtes et il ya même le pinball starcom que je ne connaissais pas qui est inutile finalement mais bon dans la collection c'est cool qu'est ce que c'est que starcom c'est des boîtes c'est à dire des carrés les jouets tous se transforment en caisse en carré on peut appuyer dessus les plier les transformer de manière à les faire rentrer dans d'autres véhicules comme le vaisseau que vous avez vu au début qui rentrait à l'intérieur du premier vaisseau le génie de starcom c'est deux choses c'est les aimants qui permettent aux personnages de tenir sur le vaisseau comme s'ils étaient dans l'espace et aussi les mécanismes qui fonctionnent sans pile c'est à dire que c'est que des ressorts qui permettent aux véhicules de se transformer ça veut dire que ces véhicules peuvent marcher même au bout de 20 ans d'utilisation mais aussi peuvent ne plus marcher au bout de 20 ans d'utilisation starcom c'est 16 dessins animés il y a uniquement 16 épisodes qui étaient là pour soutenir la vente des jouets et facilement on peut voir que c'est les mêmes créateurs que le dessin animé masque puisque on a quasiment les mêmes visages de personnages donc les aimants sous les pieds des personnages des aimants sur les véhicules vous avez la partie blanche les véhicules des gentils de starcom et à côté vous avez les véhicules sont les véhicules noirs la shadow force les ennemis de starcom comme à l'époque de masques on pouvait acheter aussi les personnages en boîte à part avec des petits sacs à dos des petits véhicules pour les petites bourses bien sûr à l'époque avec des petites boîtes les méchants se transforme pas forcément en boîte c'était un autre système mais les véhicules se cumulait comme par exemple ici les petits vaisseaux tac qui sont qui peuvent partir et attaquer l'ennemi et ça enfant ça me faisait rêver quoi on est dans le club dorothée maintenant en tout cas une série diffusée au club dorothée jiraiya ninja alors jiraiya ninja qu'est ce que c'était alors je sais pas si vous rappelez xor c'est un petit peu xor mais en ninja c'était une série qui a pas mal marché dans les années 90 dorothée est même allé au japon pour tourner deux épisodes de jiraiya voilà on pouvait la voir à l'intérieur et je crois qu'elle même un moment elle sautait au trampoline ou quelqu'un sautait au trampoline au tunnel enfin bon un truc comme ça jiraiya ninja quelle est la particularité de ses jouets il ya peu de jouets qui sont arrivés en france enfin il y en a un petit peu c'est des jouets qui ressemblent un peu aux cheveux zodiaque c'est à dire qu'il ya une armure à mettre sur un personnage sauf que le personnage en plastique est mou et si vous le jetez contre une fenêtre il descend vous savez ces personnages qui dégringolaient on avait des les premiers trucs arrivés en france comme ça c'était des des pieuvres qui descendait le long le long d'un mur et en fait jiraiya ninja était fait de muscles mou et une armure en plastique le faisait à peu près maintenir mais il tenait pas debout du coup il vendait avec la boîte une sorte de planche de bout de bois qui permettait aux personnages de tenir debout en terme de jouets à poser sur une étagère pour regarder c'est un peu compliqué par contre pour jouer avec en été gamins c'était un peu ouf à part que ça accrochait tous les poils du chat ça c'était compliqué ici on a les boîtes françaises de jiraiya ninja mais on a aussi les boîtes japonaises puisque certains personnages n'étaient pas vendus en france et on a tout ce qu'il y a autour de jiraiya ninja les petits personnages la base et le robot géant que jiraiya trouve dans une montagne voilà c'est la fin de notre culture z spécial toys impact vous en avez vu deux c'est fini un grand merci à toys impact de nous avoir invité thomas et moi merci à vous de nous suivre de vous abonner merci à vous de partager l'émission et merci à vous les donneurs sur tipeee qui permettent à l'émission d'exister de continuer et je vous donne rendez vous le mois prochain des bisous ciao je vais partir sur cette moto mais non ce culture n'est pas terminé parce que nous avons notre mini partenariat avec shop4geek et ils nous ont envoyé un colis thomas d'accord pour nous deux cette fois parce que je mettais un peu plein je vais le chercher d'accord ah oui bonjour davy bonjour thomas je suis votre contact shop4geek et on va jouer un jeu vous allez prochainement recevoir un colis dont je me suis occupé personnellement il sera grand lourd et très spécial je suis quelqu'un de très motivé c'est pourquoi je vous conseille de bien dormir la veille afin que vous puissiez jouir de la totalité de vos facultés cognitives vous en aurez besoin bonne chance je me suis couché à 4h du matin j'ai vu j'ai vu que je sais plus pourquoi mais j'ai vu oui tu m'as envoyé la vidéo oui très tard bon bah voilà donc du coup on verra ouais je vois up je vois écrit fragile alors j'espère qu'il n'y a pas un être humain dedans parce que c'est chez moi depuis un mois vu que j'étais parti en vacances s'il y avait un chat il est mort quoi ok y'a une boîte géante dedans c'est mal elle est folle en fait il faut qu'on y soit à deux je pense parce qu'en fait il n'y a pas de prise attend mais c'est ouvert bien c'est ouvert quoi c'est ouvert j'ai l'impression que c'est ouvert dessous ah bah oui c'est complètement ouvert l'onnuie dans le mauvais sens du coup le carton a pas été mis dans le bon sens on est sur un échec complet d'emballage là il ya un truc avec marqué première étape donc je pense que le truc devait s'ouvrir de toute façon en tout cas ça avait l'air fou parce que rien tout le mécanisme non mais attend c'est ça que je comprends pas ça ne se ferme pas parce qu'en fait ça devait s'ouvrir d'une certaine manière j'en sais rien je sais pas ce qui est prévu ce qui était prévu mais mais les gars ça a foiré on est navré ça s'allume et tout je suis un petit peu perdu qui c'est triste parce qu'ils ont dû passer tellement de temps à faire ça c'est très très triste dévié toi putain c'est très très triste que ça soit sans on doit attendre où on attend mais il ya une pince première étape c'est écrit en bleu première étape je coupe le bleu ok mauvais on peut tout couper oh ah c'est le bleu bravo et là on imagine que ça fait pouf et ça s'ouvre et ça s'est allumé dedans vous voyez que c'est allumé c'est fou pourquoi il y avait ça je pense que c'est un lien avec un des cadeaux peut-être un porte-clés batman ça c'est de la c'est de la pop as elle est très belle on est sûr à un bug or spiderman au gohan a monté soi-même on a toujours eu envie de monter gohan moi c'est plus goku gohan un tapis souris est-ce qu'on se doutait que ça existait encore non mais dragon ball très jolie pour une boule de cristal quatre étoiles quatre étoiles celle de grand père est très chouette mais très chouette ou des sous box des sous box de super héros et pour terminer je pense que c'est une lampe oui parce que oui qu'on a ça et qu'on a ça et si c'est pas une lampe je ne comprends pas ça c'est à mon avis c'est l'erreur mais qui fait tu m'as bien acheté mon truc pour que je change l'ampoule chez moi oui oui attend je fais le colis j'arrive et c'est davy qui l'a c'est un bol d'halloween batman pour mettre des bonbons tout ça du coup mec qu'on a ton ampoule en tout cas un grand merci à shopforgeek de nous envoyer tout ça et vous les tipeurs vous allez pouvoir gagner une partie de ce butin des bisous merci beaucoup ciao merci à mes tipeurs